Salut Paul ! Merci de nous rejoindre sur ce podcast pour échanger ensemble sur tout un paquet de sujets qui vous concernent, alors pouvoir parler de plein de sujets liés à la finance décentralisée, liés aux institutionnels, liés à ce qui se passe aussi en ce moment dans l'écosystème, et puis en fil rouge aussi de ce qui se passe à la conférence dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, est ici l'une des plus grosses conférences Ethereum européenne, voire mondiale, qui se passe ici à Paris tous les ans en juillet. C'est dans le cadre de cet événement qu'on se voit, donc je serais content de te recevoir dans ces nouveaux studios, on va pouvoir échanger pendant une petite demi-heure ensemble. Tu travailles chez Morpho, au fondateur de Morpho, où tu peux nous expliquer un petit peu tout ce qui se passe. J'ai vu potentiellement que vous approchez le milliard sur le protocole, donc félicitations pour ce score assez symbolique, qui va peut-être donner lieu à un rap, si j'ai bien compris, sur les réseaux, qu'on va peut-être enregistrer ici même. Est-ce que tu peux présenter Morpho pour ceux qui ne connaissent pas Morpho, et voilà, l'intérêt que ça apporte à la finance décentralisée qu'on connaît bien sur Cryptost ? Oui, tout bien. Déjà, merci de me recevoir. Morpho, c'est un protocole de lending décentralisé. Aujourd'hui, c'est même le troisième plus gros sur Ethereum. Ça permet aux utilisateurs de prêter, d'emprunter des cryptos en intermédiaire parce que c'est d'indiffé dans la finance décentralisée, sur un smart contract, etc. Ce que Morpho est différent des autres protocoles, c'est qu'en fait qu'il est construit dans son état actuel sur les autres protocoles de lending. C'est-à-dire que les deux plus gros protocoles de lending sont AAV et Compound. Et en fait, Morpho est un protocole de lending qui s'est construit sur AAV et Compound, qui va donner aux utilisateurs une expérience très similaire en termes de risque, en termes de liquidité, mais qui va fournir une optimisation des taux par une technologie qu'on a rentée, qui matche les utilisateurs en paire à paire plutôt que de passer par une poule de liquidité. Donc, sans rentrer dans les détails, il y a l'idée que sur AAV et Compound, il y a un spread important entre le taux de prêt et le taux d'emprunt. On parle de 1% pour prêter, 3% pour emprunter. Eh bien, Morpho, c'est simple, c'est une surcouche de AAV, de Compound, qui va dire à chaque utilisateur individuellement, et si vous vous retrouvez au taux du milieu, donc à 2%, à la place de 1% pour les prêteurs et de 3% pour les emprunteurs, tout le monde sera plus content. Et donc, ça, dans le premier protocole Morpho, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire, pour montrer que Morpho Labs, donc la société qui développe ça, est capable de faire un protocole de lending qui a du sens, qui a de l'intérêt, on parlait d'un milliard de TVL, mais ça reste une première step pour nous. On n'a pas l'ambition de rester forever sur d'autres lending protocoles, pour plein de différentes raisons, qu'on peut que... si tu souhaites, donc voilà, on travaille activement sur d'autres protocoles de lending, qu'on pense plus résilients, plus optimisés, et plus ouverts. Une question justement que beaucoup de gens se posent, tu as utilisé le terme Morpho Labs, et on a vu beaucoup de gens passer dans ce studio, utiliser le nom du protocole et un Labs juste après, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça correspond, entre justement le protocole qui est décentralisé, et les équipes centralisées, entre guillemets, qui contribuent à celui-ci, légalement, et dans le fonctionnement, ça se passe comment ? Ouais, bien sûr. En gros, il y a l'idée que nous, on a une société, enregistrée en France, qui s'appelle Morpho Labs, qui est une société de développement et de recherche, en finances décentralisées, donc globalement, on est 25, et c'est une vingtaine d'ingés, quoi, qui vont former maths globalement, et du code informatique, mais on n'a pas de serveurs, on n'a pas d'infrastructures, ni quoi que ce soit. C'est important à comprendre, et c'est une vraie différence avec Coinbase, par exemple, où ils ont de l'infrastructure, ils vont custody des fonds pour les utilisateurs, ils vont contrôler les fonds des utilisateurs. Nous, on fait juste un algorithme, on design un algorithme, qu'on va publier sur la blockchain, donc cet algorithme, il s'appelle Morpho, et c'est pour ça qu'on s'appelle Morpho Labs, comme étant l'entité qui développe Morpho, et Morpho se retrouve sur la blockchain autonome, et c'est avec Morpho que les utilisateurs interagissent. Donc ça a des applications légales, et ça a aussi des applications, tout simplement, d'adnement des incentives, quoi, dans le sens où le protocole, il est ouvert, il appartient à tout le monde, et c'est un bien commun. Ok. C'est une société lucrative classique, qui vit parce qu'elle développe le protocole Morpho, et qu'elle est rémunérée par celui-ci, pour ce faire. Grâce à la DAO, du coup ? C'est ça, le modèle idéal, ce n'est pas encore mis en place, mais le business model de la DeFi, c'est intéressant à comprendre par rapport à la finance traditionnelle, c'est qu'en finance traditionnelle, on est payé pour opérer un service financier, être digne de confiance, ou alors l'utilisateur nous donne quelque chose, une opération exécutée, on l'exécute en étant digne de confiance. En DeFi, le service, il est opéré par le smart contract, donc il n'y a pas de business à faire là-dessus, parce que tout est open, etc. Là où il y a du business à faire, c'est sur les contributions. Et c'est là où on voit, moi personnellement, c'est ce qui m'a fait rentrer dans la DeFi, c'est qu'en finance traditionnelle, on est payé pour opérer un service financier clos et opaque, en finance décentralisée, on est payé pour améliorer un bien commun. C'est-à-dire que Morpho, ça appartient à tout le monde, et nous, on est payé pour améliorer des liens communs, et ça, je trouve ça fascinant. Mais du coup, c'est de là que vient la distinction. On a aussi une association de droits français, un registre enfant, du coup, qui permet de diversifier les contributions. C'est-à-dire que Morpho Labs, initialement, c'était une idée que j'avais dans la chambre, Morpho, mais apprendre à faire une équipe. Sauf que, dans le but de faire un bien commun de l'analyse décentralisée, idéalement, il n'y a pas qu'un seul contributeur, comme Morpho Labs, qui contribue au protocole. Et donc, aujourd'hui, il y a des instituts de recherche publique, comme l'ILB, non public, donc des entreprises de recherche privées, qui vont contribuer, qui font partie de l'association Morpho, et on contribue au protocole. Donc, c'est une association qui a un plan de but migratif et dont le but, c'est juste de fédérer les contributeurs principaux du protocole Morpho. Ok. Du coup, une SaaS ou une société classique dans laquelle tu es avec tes associés d'un point de vue centralisé, une ASSO de loi 1901, et les deux peuvent recevoir des tokens de la part de la ADO quand ce sera terminé, pour les contributions qu'elles apportent, soit du code, des améliorations, des idées. Exactement. D'accord. Alors, l'État, pour être un peu précis, c'est l'association qui a levé des fonds en émettant les tokens initiaux. Ok. Et nous, on est prestataire de services pour cette association, on a dit que d'autres entreprises de recherche sont prestataires pour l'association. Voilà. À terme, l'association, c'est dans un monde idéal où on a une clarté juridique sur le statut d'IDA en France, et c'est en train d'arriver tranquillement, etc. L'association ne fait plus trop de sens, et on peut se financer directement avec la DAO, etc. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Ok. On lève des fonds, pour l'instant, on n'a pas d'interaction économique avec le protocole. Il y a un monde idéal dans lequel on est payé pour nos contributions par le protocole, c'est comme ça qu'on voit le business model dans le futur. En l'État, ce n'est pas possible, pour des raisons nulle à tort, en tout cas, nous, on ne s'y prête pas. Mais voilà, c'est ce vers quoi on aimerait attendre. Un mot, du coup, sur votre levée de fonds, vous aviez levé combien ? On avait levé 20 millions de dollars. Ok. Total. Ce qui fait un demande considérable. Donc ça, c'était avant le launch de Morpho. Ouais. Donc il y a un peu plus d'un an. Principalement, les investisseurs américains ont reconnu André Sennorovitch, Barions, etc. C'est ça qu'ils sont les plus progressistes cryptos et même de la tech dans le cas d'E6NZU. Et voilà. Et depuis, on a lancé le protocole, etc. Ok, trop bien. Il y a pareil, pour ce qui vous concerne davantage à Morpho, la grande question que les gens se posent, c'est, tu parlais du spread entre le prix que la personne va payer et celle qui apporte la liquidité qui, en théorie, finance la DAO du protocole en question, donc Compound ou Aave. Est-ce que c'est pas retirer un peu de revenus à ces protocoles-là que d'essayer de se mettre entre les deux ? Ouais, c'est sûr. Il y a deux forces, en fait, dans Morpho et dans la relation de Morpho avec Aave. C'est d'une part, en fait, Morpho va, en effet, extraire des utilisateurs pour une match en paire à paire. Donc c'est un peu moins de revenus pour Aave, pour Compound, etc. Mais d'un autre côté, Morpho permet un taux d'intérêt qui n'est pas possible sur Aave. Donc il y a toute une catégorie de personnes, ça représente à peu près la moitié de nos utilisateurs, qui ne seraient jamais venus sur Aave, qui sont venus sur Morpho et qui finissent sur Aave. Et donc c'est une longue conversation que j'ai eu avec la team d'Aave, c'est que c'est intéressant comme dynamique, c'est-à-dire qu'il y a des pours et il y a des comptes, et le marché trouve son équilibre entre les deux. Ouais, ok. Et vous avez, vous aussi, votre token, qui a été distribué d'une manière particulière, c'est qu'il n'est pas transférable aujourd'hui. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix qui est quand même assez particulier d'avoir un token, on peut minter en proposant de la liquidité ou en empruntant, ou même que les VCs ont reçu, mais qui, par ailleurs, là encore, n'est pas transférable. Yes. Alors, pour moi, c'était très important d'avoir un token non transférable pour plein de raisons. J'ai vraiment suivi avec attention tous les tokens launch qu'il y a eu dans la DeFi et même dans la crypto de manière générale. Et le plus gros problème de ces tokens launch, c'est de la symétrie de l'information. C'est-à-dire qu'on a une team, des investisseurs et des gens externes de projets, souvent nommés retail. Les utilisateurs, en tout cas. Les utilisateurs qui vont investir dans le token. Globalement, c'est trois acteurs qui ont de l'intérêt dans le token. Et le problème, c'est qu'au moment du token launch, le moment où on lance le token pour un projet, c'est un moment où les investisseurs ont un upside important parce qu'ils ont toute l'information. Les contributeurs du projet aussi, c'est des informations que les utilisateurs n'ont pas. Et ce qui s'avère en pratique, c'est que investisseurs et contributeurs choisissent la date du launch, le prix du launch et derrière, quasiment systématiquement, c'est les acheteurs moins informés qui servent aux portes de sortie pour les investisseurs ou les contributeurs. Et c'est triste, mais c'est la réalité. C'est un comportement qui est interdit en fin de traditionnel et de très loin pour les IPO, etc. Et nous, ce qu'on voulait, c'est décentraliser le token launch. C'est-à-dire que ce choix de dire le token va être transférable à telle date, à tel prix, etc. On pense que c'est déjà une décision communautaire qui implique utilisateurs, investisseurs et contributeurs, d'une part. Et d'autre part, il y a cette idée que décentraliser trop tôt son protocole, c'est aussi avant d'avoir trouvé réellement le purpose du protocole, la vision du protocole et le launch sur cette vision, ça peut être aussi se mettre un boulot au pied. C'est-à-dire que si on a... Ça a des implications de rendre son token liquide, ce n'est pas pour rien qu'aucune des entreprises actuelles... Alors, il y a une question d'infrastructure où c'est très difficile de rendre de l'équité liquide en faisant une IPO, mais il y a aussi une raison pour laquelle seulement un très faible pourcentage des entreprises et seulement à une taille très importante, on finit par faire une vente d'action publique, etc. Je pense qu'il y a aussi une question de maturité du protocole qui est important à avoir en tête. C'est-à-dire qu'un jour, il y aura quand même cette possibilité d'aller sur une swap et de trader votre token contre... C'est-à-dire qu'on veut vraiment rendre le choix du moment, du prix décentralisé, réellement. Pardon, il y a un autre truc que j'ai oublié de dire, c'est important aussi pour nous que l'accès à l'information au moment du launch soit le plus... Uniforme. Voilà, uniforme possible. Aujourd'hui, chez Morpholab, parce qu'on travaille sur plein de choses qui sont encore close source, et donc, les utilisateurs, les potentiels acheteurs n'auraient pas conscience. Là où certains des investisseurs sont au courant, et on ne devrait pas lancer un token avec cette asymétrie d'informations. Et aujourd'hui, justement, s'il y a une des infos que vous développez publiquement ou que vous êtes en train de terminer de développer publiquement, que les gens devraient savoir, ce serait quoi la vraie proposition de valeur que tu aimerais leur transmettre ? Oui, bien sûr. Ça fait deux ans que je travaille dans le lending décentralisé. Un an qu'on construit le protocole sur la Ravay Compound. Bon, il faut que c'est à la fois le troisième plus gros protocole de lending, mais c'est aussi le plus gros utilisateur d'un protocole de lending. Parce qu'on est de loin le plus gros utilisateur de Ravay, de Comprom, etc. Et c'est une position qui nous a permis de vraiment comprendre quels étaient les pain points de l'écosystème, de lending, en tant que utilisateur, mais aussi en tant que protocole, en tant que builder, etc. et on distingue vraiment dans la Ravay deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les plateformes qui sont de l'ordre du decentralized broker, donc broker décentralisé, et les protocoles, les vrais protocoles. Ce que j'entends par là, ce que j'entends par broker décentralisé, c'est une plateforme qui va manager les fonds de l'utilisateur de façon décentralisée. C'est Maker, c'est AAV, où on a une infrastructure qui est open, transparente, et les décisions de changement du modèle de risque de la plateforme sont décidées de manière décentralisée. Et donc, l'intérêt des brokers, c'est que décentralisés, c'est qu'ils fournissent à l'utilisateur une expérience très simple, très facile. C'est-à-dire que quand je vais sur AAV, je vais déposer mon argent, je n'ai rien à faire, je fais confiance à l'infrastructure et à la DAO pour tout update pour moi. Donc ça, c'est un vrai avantage. Le désavantage, ceci dit, c'est qu'il faut faire confiance et à l'infrastructure et à la DAO. Et aujourd'hui, AAV, c'est plus de 500 paramètres de risque différents. C'est-à-dire qu'il y a 500 paramètres ou s'il y a une mauvaise configuration de ces paramètres, potentiellement, il y a l'entièreté du capital qui est à risque. Et la manière dont sont décidées ces paramètres, alors certes, ils sont validés de manière décentralisée, mais la proposition qui est faite, elle est parfaitement clôt source, elle est parfaitement opaque. C'est-à-dire que Gauntlet ou Chaos, qui sont les entreprises qui viennent proposer ces changements de paramètres de risque, arrivent avec une proposition et la DAO, on n'a pas la capacité de savoir comment ils sont arrivés à ce résultat. Ce n'est pas dans leur intérêt parce qu'il y a des questions de business model. Pour eux, ils ne peuvent pas open source leur infrastructure, etc. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, l'ending protocol, on a quand même un trust component qui est immense, qui est que l'entièreté du modèle de risque repose sur un code qui est parfaitement clôt source. Et l'utilisateur, on n'a pas forcément conscience de ça. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que si le protocole voulait scale plus, il faudrait plus de paramètres, il faudrait plus d'assets, donc ça, ça implique plus de choses à manager. Et évidemment, ça a ses limites en termes de risque, mais aussi en termes d'opération. Une DAO, c'est décentralisé, c'est fait pour être lent, ce n'est pas fait pour réagir rapidement à tous les mouvements de marché, c'est fait pour être stable, au contraire, pour se poser sur les décisions, etc. Donc le protocole n'est pas capable de scale réellement sur plusieurs assets. Le dernier point, c'est l'efficacité où déjà, on l'a prouvé avec la première relation de Morpho, qu'on appelle Morpho Optimizer, où le spread entre les taux était important, il n'y a pas qu'une question de taux d'intérêt, c'est une question d'efficacité du capital, où quand je vais sur AAV, j'ai un collatéral factor qui est relativement bas par rapport à ce qu'on peut trouver en finance traditionnelle. Donc le collatéral factor, c'est le pourcentage de mon collatéral, de l'asset que je dépose en tant que collatéral, que je peux utiliser pour emprunter. Donc j'apporte 100, je peux emprunter 80. Exactement. Voilà. 80 pour 100, ça voudrait dire 100, je dépose 100, donc je me rends d'emprunter 80. Sauf en finance traditionnelle, on est plus dans l'ordre de 95, 99 quoi, que 80. Ce qui existe avec le mode e-mode sur AAV, c'est ça. Une finée, quand on a des assets similaires. Exactement. Et donc la solution qui apporte AAV à ce problème, c'est d'introduire le e-mode qui rajoute des paramètres supplémentaires et qui encore une fois met à risque, enfin complexifie toujours plus le modèle de risque de AAV ou s'il y a une mauvaise configuration. Bah, voilà, encore une fois, c'est l'entéreté des fonds utilisateurs qui sont à l'aise. Et donc, honnêtement, enfin je suis le fan de la première heure de ce modèle de lending pool qui a été introduit par Campand et merveilleusement bien exécuté par AAV. Mais aujourd'hui, la finance traditionnelle, le lending, c'était trilliard de dollars tous les jours. Je ne crois pas que ce modèle dans son état actuel soit capable de handle to the value. Et à l'inverse, il y a une autre approche qui n'est pas celle du broker décentralisé mais qui est celle du protocole pur qui consiste à dire on va faire un protocole qui est extrêmement primitif, qui est complètement trustless, qui sera toute cette complexité qu'on fait pour l'utilisateur, on arrête de la faire pour l'utilisateur, on régule le protocole à son strict minimal et on lui fait faire une seule chose, on lui fait faire extrêmement bien de manière complètement trustless, scalable et efficient. et évidemment, ce protocole il est beaucoup plus difficile à utiliser en tant qu'utilisateur parce qu'on ne fait plus rien pour moi, c'est-à-dire que j'ai plus le risk management qui est fait pour moi, il n'y a pas d'upgrade à faire, j'ai pas les features, etc. Mais par contre, on peut construire au-dessus des layers d'abstraction qui viennent reconstruire les expériences passives qu'on avait avec AAV, Campord et même plus, on peut aller plus loin dans les layers d'abstraction. Et parce qu'on a un core protocole qui est ultra-efficient, complètement trustless et très scalable et complètement open, on a la capacité d'aller beaucoup plus loin dans les layers d'abstraction qu'on peut faire. Là où dans AAV, parce que le protocole change en permanence, je le sais parce que j'ai construit sur AAV pendant des années, c'est très compliqué. C'est très compliqué de vraiment faire une application qui pèse plus de 1 milliard sur AAV. Est-ce que tu penses du coup que finalement tout ça n'est pas le Bitcoin parce que tu es en train de citer une couche très puissante qui ne sait faire qu'une seule chose et construire au-dessus ? C'est ce qu'on a vu avec Bitcoin, il y a le Lightning Network, on a vu les NFT arriver avec les ordinales, on a vu la finance décentralisée arriver avec d'autres remises à jour. Finalement, tu n'as pas un peu Bitcoin maximaliste. Malgré moi ! Non, c'est intéressant comme par exemple et c'est rigolo parce que ce n'est pas la première fois qu'on me le fait cette question. Alors, à titre personnel, je suis maintenant assez le moment des questions des layer 1, etc. Voilà, j'ai eu une longue passe où j'étais pro pro Bitcoin pendant les années 2015-2016. Puis progressivement, je me suis tournée vers l'intérieur tout simplement parce que, voilà, scientifiquement, c'est plus intéressant pour moi parce qu'il y a plus de choses à faire, plus de possibilités. Et de l'autre côté, Bitcoin m'a un peu déçu sur la communauté, la manière dont mon protocole évolue, etc. Je suis resté un peu sur ma faim pour plein de raisons diverses. mais il y a des idées, oui. Enfin, dans l'idée, je veux dire, le principe, je pense qu'avoir une corde primitive efficiante et complètement trustless, c'est nécessaire pour, au-dessus, reconstruire des layers d'abstraction, etc. Maintenant, j'ai du mal à croire qu'avec une seule version, on sera capable de, dès le premier coup, avoir la version finale qui fait qu'on a le meilleur protocole du monde. C'est ce à quoi je ne comparerai pas avec Bitcoin parce que Bitcoin, c'est l'idée qu'il y a une première version et on reste toujours sur cette même version. Je crois en l'innovation et je ne connais pas, bon, à part Bitcoin, je ne connais pas de logiciel d'algorithme informatique qui n'a pas évolué. C'est-à-dire, c'est un algorithme, ça évolue ou ça meurt au bout d'un moment. Et donc, l'évolution est nécessaire dans tous les protocoles informatiques connus. Il n'y en a pas un qui est resté sur ce truc initial. Tout à l'heure, tu parlais effectivement de la finance traditionnelle et de la finance décentralisée. Vous avez levé l'une des plus belles sommes ces dernières années et même la plus belle sur plein de paramètres. Ça a été facile de convaincre les gens, VC ou les différents partenaires de donner de l'argent sur un projet comme celui-ci qui va justement essayer d'aller chercher un peu de terrain au niveau de la finance traditionnelle. Est-ce que ça a été facile de déposer cet argent sur un fonds en banque ? Est-ce que ça est facile aujourd'hui de continuer d'expliquer ce que vous faites dans un climat où la régulation se cherche ? Effectivement, on prend une direction qui n'est pas trop mauvaise en Europe en tout cas. C'est en train de se tasser aux Etats-Unis. On voit bien qu'on trouve des compromis et heureusement et ça a été bizarre en ce moment. Mais voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux en tant que partenaires de projet ? Oui, oui, je connais ça. Bon, déjà le premier truc c'est que ce n'est pas évident. Surtout, c'est de mieux en mieux mais il y a encore quelques années quand je commençais à parler de DeFi à l'AMF, à la CPR, etc. Bon, c'était compliqué. Il y avait très peu de connaissances en interne du côté des régulateurs ce qui est en train de changer et éviter ce folle je trouve et je veux ça et donc forcément trouver un partenaire qui comprend ce qu'on fait et qui ne nous associe pas à une activité illicite de revendre d'art on nous disait c'est compliqué ça me répète mais c'est compliqué. Heureusement, on a fini par trouver des gens qui nous écoutent qui ont pu expliquer que ce qu'on fait c'est du sérieux mais au début les amalgames étaient souvent présents et effectivement la direction est super excitante je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui voient de l'intérêt c'est vraiment très récent je pense que c'est sur les six derniers points où on s'écarte de la narrative casino complètement et on est plus dans la narrative internet du futur dans le cas d'Ethereum où la finance résiliente et genre toutes les valeurs de DeFi sont vachement plus reconnues je pense il y a encore un peu de mal sur les utilisateurs philo qui voient encore le truc de manière très spéculative etc mais je sens vraiment un switch côté des régulateurs des institutionnels aussi ces derniers mois ont été assez fous côté institutionnel où on voit une quantité d'institutionnels qui sont en train de rush sur les technologies blockchain public etc là où ils étaient sur des blockchains privés il y a encore 3-4 ans où ils étaient en train de dire que voilà ça c'est des blockchains publics c'est un truc qui fonctionnera jamais et que l'intelligence artificielle pourtant nous pique un peu de terrain sur les investissements et effectivement ça continue d'être une narrative que les gens poussent que ce soit dans le département d'innovation ou que ce soit dans le département de financement complètement ça n'a pas été abandonné là où souvent c'est des cycles quand même ça va vite et on a de nombreux institutionnels qui nous contactent qui nous disent qu'est-ce qu'on peut faire avec vous en DeFi alors qu'est-ce qu'on fait avec dans etc je ne peux pas dire grand chose mais qu'est-ce que vous faites mais parce qu'on avait AAV Arc effectivement il y a un an et demi à peu près qui avait été lancé qui était la version institutionnelle de AAV avec Fireblocks donc on comprend bien effectivement l'envie pour les institutionnels d'aller vers vos domaines d'expertise mais avec un KWC supplémentaire justement pour monter en capacité d'emprunt et ne plus être dans le rassaut 80% c'est ça il y a plein de sujets pour les institutionnels notamment le KWC voilà ils veulent savoir d'où viennent les fonds être capables d'en être sûr quoi à 100% il y a aussi des questions de trust de conscience aujourd'hui un institutionnel n'a pas envie de faire une conscience à un risk manager décentralisé par exemple donc l'approche broker décentralisé c'est pas quelque chose qui s'affectionne parce que c'est compliqué justement il voit que c'est opaque la manière dont c'est c'est écrit c'est compliqué c'est compliqué aussi il y a des forums dans tous les sens c'est vraiment une culture à avoir qui avance et ça ça leur fait trop peur on a quand même notre euro numérique qui va être testé sur IMM c'est vrai non c'est vrai donc c'est pas non mais je parle surtout sur le ce qui effraie le risk manager c'est à partir du moment où il y a une partie du protocole qui est géré par la DAO et qui est updaté constamment par la DAO oui bien sûr à partir du moment on est sur un protocole immuable complètement trustless ben voilà on a vu des expérimentations sur K1 V2 notamment si je dis pas de bêtises avec la banque de France et Singapour la banque la banque singapournienne c'est ça ouais c'était assez fou à voir et puis même avec une copie je crois que c'était sur Aave pour lui je crois que c'était une copie de Aave c'est ça pour faire ouais exactement c'était ce trio là mais ça ça date effectivement tu as raison d'il y a à peu près un an quand tous les banquiers en trouvent sur son réunion ou l'ouvre on a eu toutes ces annonces de monnaie dynamique de banque centrale sur blockchain et effectivement la banque centrale singapournienne qui était la plus la plus possible sur ses utilisations et ça compréhension de l'écosystème mais quand même on avait notre gouverneur dans la banque de France qui lui disait vous voulez remettre l'euro numérique sur un AMM donc on verra sur 2026-2027 on arrive là mais en tout cas effectivement tu as raison il y a un swift très récent de la part des SPCA c'est impressionnant en termes de projet fondé aussi la quantité de projets qui traissent sur ce qu'on appelle les real world assets donc la tokenisation d'assets réels sur la blockchain c'est phénoménal c'est vraiment important ça c'est Forge qui avait lancé le premier gros coup d'envoi avec Société Générale Marge Mark Stengler Forge qui a une avance je salue énormément Forge ils ont une avance de fou par rapport aux autres incisionnels ils ont qu'en prêté sur Maker Béo c'est assez exceptionnel c'est assez exceptionnel parce qu'effectivement il y a deux ans c'était une défiance totale je pense que si tu vois la narrative de descendre du pourcentage de gens qui sont dans les desks au profil de la finance centralisée c'est une narrative qui leur plaît évidemment aussi et puis encore une fois on va vraiment vers cet internet avec une valeur intrinsèque et ça ne pourra se faire que sur ces blockchains donc ça va être assez amusant de voir ça et du coup là sur Morpho si on termine sur ce point là je n'ai pas posé la question traditionnelle de c'est quoi la roadmap dans le futur et tout mais tu me disais vous vous pluguez du coup à ces projets stratégiques est-ce qu'il y a un dernier gros projet sur lequel Demret plug pour rapporter de l'efficience on a entendu Uniswap il y a quelques jours à Etsy nous dire qu'ils allaient lancer leur équivalent Paraswap donc ne pas être qu'un seul échange mais aussi pouvoir agréer d'autres échanges est-ce que c'est là aussi des choses sur lesquelles vous voulez vous diriger ou ce genre de choses ouais alors peut-être dans le futur je pense que nous le vixif qu'on a en tant que Morpho Labs c'est de faire une seule chose du prêt d'emprunt de la faire le mieux possible et on ne veut pas de stablecoin d'agrégateur etc on veut se focus sur une équipe de 20 géniaires et son focus juste là-dessus faire du prêt d'emprunt le truc le plus efficace le plus résilient le plus ouvert possible mais ça ça ne scalera jamais tant que du coup Aave ou Campo ne scaler pas comme tu disais c'est ça c'est pour ça que tu veux t'en détacher parce qu'on voit trop limite à ça je pense qu'on a exploré tout ce qu'on pouvait et tout ce qu'on pouvait faire avec etc aujourd'hui on a le besoin de se détacher pour pouvoir avoir une possibilité de scale plus d'être plus efficace et plus trustless notamment et ça c'est quelque chose que tu avais en tête jour 1 que tu dévoiles aujourd'hui ou c'est venu alors c'est vraiment un truc qu'on avait depuis le début en tête le nom Morpho vient de là c'est à dire que Morpho c'est l'adalochie du papillon qui commence comme une petite chenille dans sa pomme et qui peut voir si loin on va prendre son indépendance et s'envoler donc pour nous c'était vraiment une manière de montrer ce qu'on savait faire c'était une go to market strategy tout simplement mais depuis le début on avait prévu cette métaphore c'était dans le wake paper initial que j'ai écrit où on a ces différents stages de l'évolution je suis très content que ça se réalise finalement et que bientôt on aura cette version indépendante de Morpho trop bien on gardera ça on met tout ça en description pour ceux qui veulent aller plus loin et on mettra aussi des extraits de ton rap quand est-ce que tu rapes ? alors le deal pour le rap c'était si j'arrive à 1 milliard de TVL avant être ici et bien j'aurais à faire un rap il se trouve qu'on était vers 900 millions à peu près le samedi ou le vendredi et là Ripple annonce qu'ils ont voilà qu'ils ont remporté leur trial et donc ça a fait pump ETH et on se retrouve avec un 950 millions et j'étais en mode oula non pas juste avant s'il vous plaît et pour une fois que je suis poisse et et donc finalement finalement il n'y aura pas de rap du moins pas cette année mais peut-être du coup l'année prochaine je sais on va rap au France en sorte de deux en tout cas merci de bon à très vite merci au coup